A'udhu billah minash shaitan al-rajim bismillah rahman rahim bi barakatissin al-shir Donc dans les chapitres al-mardiyah, donc les convenants du disciple, on va reprendre le chapitre 43 Donc les traductions de ces dichirs Et il s'agissait dans le chapitre 43, dans la quête de la présence divine, la mort de la nefs est une obligation Donc c'est une obligation pour le disciple de ramener son âme dans le chat de l'aiguille Et les chouyaux ont obtenu une ouverture spirituelle sur cette longue voie de combat contre la nefs Et le shir ne donne pas l'autorisation avant d'avoir reçu lui-même une autorisation au préalable Donc c'est ainsi que les chouyaux ont autorisé par exemple la mendicité En ayant reçu le hind, et celui qui désire quitter la miséricorde divine Il lui suffit de faire quelque chose sans autorisation Et pour se rendre compte de l'importance du hind Les illallah allaient demander aux shir Pour pouvoir s'occuper de leurs affaires auprès de leurs femmes Donc comme ça, si un enfant naît postérieurement à l'autorisation Il y aurait la bénédiction et la baraka du chien Et lorsqu'on veut entreprendre un acte d'adoration Il faut d'abord émettre la niya dans notre cœur Donc l'intention Et puisqu'elle est quelque chose de caché et de subtil Il en est de même pour le hind Car c'est une réalité cachée Et ne comprend vraiment que celui qui est arrivé Qui est parvenu à la lecture du Lamanqab Donc la deuxième lecture du Isma Allah Et il sait alors que l'autorisation vient du Malakout Et sache que quoi que dise le shir Cela se produira puisque le soleil ne ment jamais Et le shir ne donne l'autorisation qu'après en avoir reçu l'ordre En cela, le secret du Kun Fayakun Et le shir, les chouyaux ont autorisé la mendicité Pour rendre la nefse sincère Donc envers son seigneur Et en finir avec les désirs Donc les causes secondes Et se diriger vers son créateur Et le shir utilise l'autorisation Pour faire revenir le disciple Donc à Allah A son seigneur Et il travaille un des noms d'Allah Ta'ala Donc il n'utilisera jamais le in Pour quelque chose de bas et de vide Et il utilise cela Pour faire revenir à la présence prééternelle Donc c'est pourquoi la réalité de Sayyidina Mohamed Reste cachée Excusez-moi, la réalité du shir Reste cachée Et Sayyidina Mohamed Est le plus grand voile Le plus grand voile Dans le sens où l'on perçoit comme un humain Alors qu'il n'a plus rien d'humain Ainsi le shir alawi R.A.N.H.U. Nous dit Si le secret de la wilaya serait dévoilé La réalité de la nuboua ne serait distinguée Donc lorsque le disciple Recherche son seigneur Il doit tout d'abord rechercher Ce plus grand voile Ayant franchi les voiles Les voiles existants Le séparant de son seigneur En arrivant auprès d'un tel être Le disciple sera arrivé à Allah Loin de nous l'idée de dire Qu'un tel homme est Allah Mais il se trouve que cet homme Et le plus grand voile Séparant l'homme de son créateur Donc voilà pour l'explication de ce chapitre Donc la traduction Subh'ana rabbika r.b. Azzat i'ma isifun Wa salam ala al-musalim Alhamdulillahi r.b. alaikum Alhamdulillahi r.b. alaikum Alhamdulillahi r.b. alaikum Sous-titrage ST' 501